Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro de 100% Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée. On va parler du financement de la transition écologique aujourd'hui, puisque les sénateurs ont auditionné les économistes Jean Pizani-Ferry et Selma Mafous, qui ont remis l'an dernier un rapport au gouvernement sur les incidences économiques de l'action pour le climat, un rapport qui préconise la création d'un impôt sur la fortune pour financer la transition écologique. Je vous laisse écouter leur audition. Madame Selma Mafous, Monsieur Jean Pizani-Ferry, nous vous remercions vivement d'avoir accepté notre invitation à cette table ronde relative au financement de la transition écologique. Nos échanges s'appuieront sur le rapport que vous avez publié en mai 2023, Évaluation des impacts macroéconomiques de la transition écologique. Produit à la demande de la Première Ministre, Elisabeth Borde, nous aimerions vous entendre ce matin sur les suites données à ce travail depuis sa parution, en particulier concernant le financement de la transition. Premier constat de votre rapport, la neutralité climatique est atteignable, mais elle supposera une grande transformation, transformation d'ampleur comparable aux révolutions industrielles du passé. Vous vous rappelez ainsi que pour atteindre nos objectifs pour 2030 et viser la neutralité carbone en 2050, il va nous falloir faire en 10 ans ce que nous avons fait en 30 ans. Deuxième enseignement, vous jugez cette transition pertinente d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique et budgétaire. En matière de finances publiques, vous affirmez qu'il ne sert à rien de retarder les efforts au nom de la maîtrise de la dette, car cela reviendrait à accroître le coût total de la collectivité. Une transition de cette ampleur induit nécessairement un supplément d'investissement que vous chiffrez à plus de deux points du PIB en 2030, par rapport à un scénario sans action environnementale. La moitié et environ de ce surplus, 34 milliards d'euros par an, devraient être pris en charge par la puissance publique. Plusieurs pistes sont évoquées pour dégager ces moyens supplémentaires. Redéploiement de certaines dépenses, notamment des dépenses budgétaires ou fiscales, « Endettement, accroissement des prélèvements obligatoires ». Près d'un an après l'apparition de ce rapport, quelques semaines après la fin du débat budgétaire, nous aimerions recueillir vos impressions quant aux suites données à votre travail. Le projet de loi de finances 2024 vous semble-t-il représenter un tournant suffisant. L'effort budgétaire doit-il être accru ? Quelles sources de financement pourraient alors être identifiées dans un contexte de finances publiques dégradées ? Nous aimerions également vous entendre sur le financement de la transition écologique dans les collectivités territoriales qui sont, je le rappelle, à l'origine de 70% de l'investissement public. Selon I4CE, au moins 12 milliards d'euros d'investissement dédiés au climat devraient être réalisés par les collectivités chaque année, soit presque 20% de leur budget d'investissement. C'est deux fois plus que le montant annuel mobilisé, 5,5 milliards. Pourtant, le récent rapport de la délégation aux collectivités territoriales consacré à la transition écologique dans les territoires a pointé l'incompatibilité du cadre actuel, en particulier du mode de soutien de l'État avec les exigences de cette transition. Il nous semble donc urgent de mieux outiller et de mieux accompagner les collectivités territoriales pour faire face aux murs d'investissement verts qui se présentent devant elles. Avez-vous des propositions à nous partager à ce sujet ? En particulier, le projet de loi de finances 2024 prévoit la publication obligatoire d'un budget vert. Un budget vert pour les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et la possibilité pour ces mêmes collectivités d'identifier et d'isoler la part de leur endettement consacré à financer des investissements encourants à des objectifs environnementaux. Quel regard portez-vous sur ces évolutions ? Madame Selma Mafouz et M. Jean-Pierre Pizani-Ferry, je vous laisse la parole pour quelques propos luminaires. – Merci, M. le Président. Merci de nous accueillir. Nous sommes évidemment heureux de venir dialoguer avec vous. Je crois que ça va être surtout un dialogue puisqu'on a un temps d'exposition initiale très limité qu'on va se partager. Je pense que Selma va commencer et je dirai quelques éléments complémentaires. et puis on nous reviendra le dialogue en particulier sur les questions que vous venez de poser. – Merci, M. le Président et merci également pour l'invitation. En introduction, en quelques minutes, peut-être rappeler ce qu'on a essayé de faire dans le travail qui a été publié en mai 2023 et qui a été réalisé avec l'ensemble des administrations et plus largement des organismes travaillant sur ces sujets, en trois questions. Pourquoi la question de comment financer la transition se pose ? De combien on parle ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre ? Et puis qui peut financer ? Donc pourquoi, combien et comment ? Alors pourquoi ? Je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la transition économique, comme vous l'avez dit, c'est une grande révolution industrielle dont le principal mécanisme économique, c'est de l'investissement pour remplacer des énergies fossiles. On va investir dans des éoliennes, dans des rénovations énergétiques, dans des véhicules électriques, dans tous les secteurs, simplement pour sortir des énergies fossiles, remplacer une chaudière au fioul par une pompe à chaleur. Alors ces investissements, ils ont une particularité, c'est qu'on ne les fait pas, contrairement aux investissements qu'on fait en général dans l'économie, parce qu'ils sont rentables, parce qu'ils vont permettre de produire plus ou parce qu'ils vont permettre de produire moins cher, d'accroître la productivité. En général, les entreprises investissent parce que ça leur permet, ils ont plus de demandes, de produire davantage ou bien de produire moins cher. Là, on les fait pour sortir des fossiles, avant tout. La principale motivation est celle-là. Le rendement de ces investissements, il peut exister, mais il est incertain, il n'est pas forcément très élevé et en tout cas, il n'est pas la raison pour laquelle on fait ces investissements. Et c'est pour ça, je crois, que la question du financement de ces investissements se pose de façon un peu différente de la question du financement des investissements habituels dans l'économie. Donc ça, c'est un peu le pourquoi, pourquoi cette question. La transition, c'est très capitalistique. Ça va demander, il y a d'autres leviers, mais c'est très capitalistique, surtout à court terme. Alors combien, ce qu'on a essayé de faire, c'est de compter les haricots, comme on dit, c'est-à-dire de regarder à l'horizon 2030 par où passe la réduction des émissions de gaz à effet de serre auxquelles la France s'est engagée. C'est à peu près 150 millions de tonnes de réduction des émissions de CO2 équivalents. On a réparti ça par secteur avec tous les experts. Et dans chaque secteur, on a identifié les gros leviers qui permettent de réduire les émissions. Donc par exemple, dans le secteur de l'immobilier, c'est sortir du fuel et du gaz progressivement parce qu'on sait que c'est des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc secteur par secteur, on a regardé ces investissements ou ces remplacements, combien il coûtait en plus, combien ça représentait d'investissements supplémentaires par rapport à un monde où on n'aurait pas remplacé des chaudières au fuel par des pompes à chaleur ou des véhicules thermiques par des véhicules électriques qui coûtent plus cher. Et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un investissement supplémentaire parce qu'aujourd'hui, une pompe à chaleur, c'est plus cher qu'une chaudière au gaz, haute performance, un véhicule électrique, c'est encore plus cher qu'un véhicule thermique, etc. Donc c'est ce surcroît de coûts qu'on a calculé, 3 millions de chaudières au fuel fois le surcoût, etc. par an, ça fait au total, ce que vous avez dit, M. le Président, à 70 milliards d'euros par an d'investissements supplémentaires d'ici 2030, c'est-à-dire 2 points de PIB par an d'ici 2030. Ça, ça concerne tout le monde. C'est des investissements des particuliers, de la puissance publique, des entreprises. C'est pas l'investissement public, c'est le total. Et donc ensuite, qui finance ces besoins de financement ? On a tenté une répartition entre public et privé dans un premier temps, toujours ligne à ligne, en regardant par exemple l'isolation des écoles. Vous avez parlé des collectivités locales, c'est plutôt un sujet d'investissement public, a priori. La rénovation du tertiaire commercial, c'est plutôt privé. Alors c'est des clés de partage qui peuvent se discuter. Mais donc, l'ignaline, on arrive ainsi à, en gros, 50% public, 50% privé, qui est vraiment une base de réflexion, qui n'est pas quelque chose qui est grammé dans le marbre, évidemment. Et après, au sein des ménages, quel ménage il faut aider ? Il y a des considérations d'équité, évidemment. On a rappelé le coût que représente pour un ménage modeste ou de la classe moyenne, en termes d'années de revenus, le fait d'investir dans une pompe à chaleur ou un véhicule électrique. Et c'est considérable. C'est rénover son logement et investir dans un véhicule électrique. C'est 4 ans de revenus annuels d'un ménage modeste. Et c'est 2 années de revenus annuels d'un ménage de la classe moyenne. Donc c'est des montants qui sont considérables. Et au sein du public, on a rappelé des choses qui sont... La première piste est, évidemment, de réduire des dépenses nuisibles à l'environnement. Ça paraît simple, dit comme ça. La deuxième, d'augmenter les possibilités de recettes. Et la troisième, d'augmenter la dette. Ça, c'est assez arithmétique. Et j'en resterai là en introduction. Merci, Selma. Ce que je pense utile, c'est peut-être de mettre en perspective, puisque, comme vous l'avez rappelé, ça fait bientôt un an que le rapport a été remis. Donc la question que vous vous posez, c'est peut-être qu'est-ce qui a résisté au début de l'épreuve du temps et qu'est-ce qui n'a pas résisté. Je pense que la première chose, c'est que les chiffres d'investissement, ceux que citait Selma, ont été très largement confirmés par d'autres travaux. C'est-à-dire, nous avons, par exemple, la Commission européenne qui vient de publier ses travaux, ses chiffrages pour l'horizon 2040. Et donc, ce sont des ordres de grandeur qui sont tout à fait comparables à ceux que vient de donner Selma. Donc plus de 2% du PIB. Il y a peut-être un écart sur l'investissement dans le réseau d'électricité, pour lequel nous étions un peu en bas de la fourchette. Donc on serait probablement amené à réviser plus haut. Il y a aussi des évaluations qui ont été publiées par l'Institut Rousseau, qui portent sur un certain nombre de pays européens. Donc c'est important parce qu'on n'avait pas le détail par pays. Et qui montrent aussi qu'on est à peu près dans la plaque. Donc il n'y a pas de débat vraiment sur les ordres de grandeur de l'investissement. Il n'y a pas de débat non plus véritablement sur le coût pour les ménages. Là-dessus, il y a une étude assez détaillée de l'Institut d'économie pour le climat qui a confirmé assez largement les chiffres qu'on donnait. Donc ça n'a pas non plus beaucoup changé. Enfin, deux points sur lesquels les évolutions ont plutôt confirmé nos analyses. L'une, c'est l'optimisme sur la rapidité du progrès technique. De ce point de vue-là, les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie sont très impressionnants puisque à chaque année, le déploiement des énergies renouvelables, le déploiement de la voiture électrique dépassent leurs estimations précédentes. Donc à chaque fois, enfin plus exactement, c'est leur prévision pour 2030 qui est révisée systématiquement à la hausse. Et ça, c'est important parce que je pense que par rapport à toutes les réticences qui peuvent s'exprimer, le fait que le progrès technique s'oriente clairement dans cette direction est un élément très rassurant. Et enfin, dernier point, nous avions une inquiétude sur la compétitivité de l'Europe, de l'Union européenne globalement, avec d'un côté l'initiative américaine sur l'Inflation Reduction Act et de l'autre côté les progrès de la Chine qui sont spectaculaires en matière de renouvelables et en matière de véhicules électriques. Je crois que ça s'est tout à fait confirmé. Et rien ne nous dit qu'effectivement, l'Union européenne, ce qui est consciente du problème, a trouvé la martingale qui permet de sortir de cette tenaille. Ce qui a changé peut-être ces deux points. Un point sur, évidemment, les conditions politiques générales en Europe. C'est impressionnant de voir à quel point se répètent d'un pays à l'autre les mêmes phénomènes de refus d'obstacles. C'est-à-dire du fait que c'est souvent pour les mêmes raisons. C'est-à-dire c'est souvent pour des raisons qui tiennent au partage du fardeau entre les individus, les personnes, les petites entreprises et puis ce qu'apporte la sphère publique en soutien divers. De ce point de vue-là, c'est intéressant. Je regardais juste avant de venir, il y a une étude qui vient de sortir et qui vient, il y a une étude mondiale qui demande, pose deux questions. Un, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier une part de votre revenu pour le climat, 1% de votre revenu pour le climat ? Et la proportion, de ce point de vue-là, est élevée partout. En France, par exemple, elle est de 51%. Donc des gens qui sont prêts à sacrifier 1% de leur revenu annuel pour le climat. Et ensuite, on leur demande, et qu'est-ce que vous pensez que les autres sont prêts à sacrifier ? Donc est-ce que vous êtes plus, disons, disposés aux sacrifices que la moyenne ? Et la réponse systématiquement, dans tous les pays, c'est que les autres sont moins disposés à faire cet effort. En France, par exemple, c'est 38% la proportion estimée des ménages qui seraient prêtes à faire cet effort. Et donc cet écart entre les dispositions individuelles à l'effort et la perception de l'effort collectif, et la perception de la disposition à l'effort des autres, est très générale et très marquée. Et ça, c'est un obstacle considérable. Donc ça montre que, effectivement, s'il n'y a pas d'intervention publique marquée dans ce domaine, ça sera compliqué. Dernier point sur lequel il y a un changement, c'est la question des conditions financières. Vous faisiez référence à l'endettement. Lorsque ce rapport a été écrit, les conditions financières globales avaient commencé de se détériorer. Bon, elles ont continué de le faire. Et donc, la question de savoir qu'est-ce qui est finançable avec le niveau des taux d'intérêt tels qu'il est et tels qu'on l'anticipe pour les années à venir va être une question centrale, puisqu'on parle d'investissement à long terme, en particulier pour les conditions de collectivité territoriale. Et donc, c'est très important de savoir ce qui se passe de ce point de vue-là. Bon, de ce point de vue-là, la question reste ouverte. Il y a eu une évolution des taux qui a été marquée. Est-ce que cette évolution est durable ? Est-ce que ce décalage est durable ? Ou est-ce qu'on va revenir vers des taux d'intérêt d'équilibre pas forcément au même niveau que ceux qu'on connaissait juste avant le déclenchement de la crise inflationniste, mais un petit peu plus élevé, sans être excessif ? Je pense plutôt, mais évidemment, c'est un point qui est matière à discussion. Voilà quelques points que je voulais mettre en discussion pour aussi, disons, prendre un peu de distance avec l'étude. – Bien, merci. Je vais donc donner la parole à Stéphane Demillé. – Merci, M. le Président. Merci à vous, M. Pisani et Mme Mafouz. Je voudrais cibler mon propos sur le financement. Pour financer la transition écologique mondiale, des torrents d'argent doivent se substituer d'urgence aux gouttes à gouttes actuelles. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que reprendre les propos du secrétaire général de l'ONU. Ce financement est incontestablement le facteur qui déterminera le succès ou l'échec de la lutte climatique. À la COP 28 de Dubaï, les États participants se sont entendus pour, je cite l'expression, transitionner hors des énergies fossiles et pour tripler la capacité des renouvelables d'ici 2030. Mais, parce qu'il y a un mais, l'accord ne contenait pas d'avancer sur le déblocage des flux financiers vers les pays en développement. C'est là, un, pour ne pas dire le point de blocage majeur des négociations climatiques mondiales. Une fois de plus, sans financement, les accords climatiques ne sont que des promesses vides. Vouloir, c'est bien, mais vouloir sans pouvoir, c'est un peu plus compliqué. Entre l'endettement, l'inflation, les demandes légitimes, mais puissant fond des populations et la fébrilité des prêteurs internationaux, cette question doit être le thème central des négociations climatiques de 2024. Comment favoriser ? C'est une question. Comment favoriser la mise en place d'une stratégie de financement pérenne, notamment via les banques multilatérales de développement, comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ? Par ailleurs, et vous le mentionnez au chapitre 11 de votre rapport, la transition climatique crée un risque significatif de configuration inflationniste dans le domaine de l'énergie. On s'en est rendu compte, d'ailleurs, depuis déjà un certain temps. Cela s'explique d'une part par la faiblesse actuelle des investissements dans le domaine des énergies renouvelables, j'y reviens, et d'autre part par la tension sur les marchés de certains matériaux indispensables. Et vous le dites vous-même dans la conclusion de votre rapport, je vous cite, dans un contexte de tensions géopolitiques, on devrait observer dans la prochaine décennie une récurrence de phénomènes de pénurie, de perturbation et donc d'instabilité des prix. Fin de citation. Alors j'en viens à ma deuxième et dernière question. Même si vous avez commencé à évoquer ce sujet en citant l'étude de l'Institut pour le climat et une autre étude aussi dont vous parliez sur la part que les consommateurs sont prêts à sacrifier de leurs revenus pour aider à cette fameuse transition climatique. Ma question c'est, avez-vous plus précisément connaissance de l'impact direct pour le consommateur et surtout, quel est selon vous le degré d'acceptation pour le consommateur ? Merci chers collègues, je vais donner la parole à Alexandre Ouizy. Oui bonjour et merci pour vos présentations. Moi j'ai une première question qui concerne, parce qu'en effet la question c'est comment s'actualise le rapport à travers le temps et c'est ça que je trouve intéressant. Il y a un nouveau pacte de stabilité et de croissance qui a été validé, pas encore tout à fait adopté, mais validé en trilogue il y a quelques jours. Ce pacte de stabilité et de croissance après la période de suspension depuis 2019 du pacte revient quand même finalement après un long détour et une proposition initiale de la commission qui voulait faire du sur-mesure et du pays par pays revient sur des règles très contraignantes avec les clauses de sauvegarde qui ont été introduites et qui en fait empêchent de manière assez forte à la fois le déficit public, même quand il touche les questions environnementales et la dette publique au-delà de 90%, enfin vous connaissez tout ça. Ma question est, ce que je trouve assez schizophrénique, c'est qu'en effet à côté de ça la commission a fait ses estimations, je crois 1500 milliards d'euros pour transitionner en Europe, 1,6% du PIB européen chaque année qui doit être investi dans la transition. Comment vous voyez la compatibilité entre ces règles et la trajectoire que la commission définit elle-même ? Et ça je trouve ça quand même particulièrement inquiétant que l'accord de Paris ne soit pas mis au regard de notre doctrine budgétaire. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est sur ce que vous disiez sur à la fois l'Inflation Reduction Act dont on comprend que le Congrès va encore augmenter la portée et donc la stratégie industrielle des Américains est quand même très claire. Ils découplent avec la Chine de manière extrêmement rapide. C'est assez impressionnant en fait ce qui se passe là-bas à grands coups de subvention publique. La croissance est repartie à fond les ballons, l'inflation est régulée et nous on est empêtrés dans quelque chose qu'on a du mal à gérer. J'aimerais savoir comment vous voyez les choses parce qu'en face aujourd'hui on a une stratégie sur le photovoltaïque et l'éolien qui consiste en fait à subventionner le photovoltaïque et l'éolien chinois parce qu'en fait le marché n'existe pas ailleurs. Il y a 90% je crois des panneaux photovoltaïques qui sont installés en Europe qui viennent de Chine. Et puis sur la voiture électrique on va se retrouver dès l'année prochaine dans la même situation puisqu'on voit qu'il y a des voitures électriques à moins de 20 000 euros qui vont débarquer de Chine qui sont les seules à inventer même la voiture électrique là-bas à moins de 15 000 euros. Donc comment vous pensez la solution, j'imagine que le problème est compliqué évidemment, mais comment vous voyez comment l'Europe peut se positionner de ce point de vue-là ? Est-ce qu'on en est rendu à redevenir un espace dans lequel il faut protéger des industries dans l'enfance pour essayer de ressortir de ces fourches codines-là ? Et troisième question, vous aviez évidemment dans votre rapport évoqué un ISF climatique comme une manière de partager le fardeau. Vous avez évoqué le terme il y a quelques instants. Vous avez été peu, enfin j'aimerais bien avoir vos retours sur la manière dont l'exécutif a accueilli les choses, la manière dont les choses ont été perçues et ce qui a été opposé à votre raisonnement qui du point de vue recette me semble assez implacable. Voilà sur ces trois éléments-là. Je vous remercie. Merci, je vais donner la parole à RVG. Merci, monsieur le Président. Vous l'avez indiqué, effectivement, on se situe presque à un an de la sortie de votre rapport et nous sommes dans un moment où malheureusement nous vivons une cristallisation d'une forme de crise politique avec notamment les derniers événements sociaux au niveau des manifestations des agriculteurs qui ne sont, et cette crise n'est peut-être et n'est sans doute pas finie aujourd'hui, mais elle révèle justement une crispation de la société particulièrement inquiétante par rapport à notre capacité de mettre en œuvre ces politiques à court, moyen et long terme. En d'autres termes, on est en train de régresser plutôt que de progresser en l'espace de quelques mois, quand on regarde d'un peu plus près les décisions qui sont prises aujourd'hui dos au mur par rapport à celles que nous devrions prendre. On devrait donc consacrer l'essentiel de notre énergie, de nos moyens pour affronter effectivement la crise climatique. Et en fait, il suffit d'une crise économique et sociale sporadique pour que d'un seul coup, un État comme l'État français recule et pas uniquement l'État français, puisque la Commission européenne elle-même est en train aussi de faire un pas de côté pour essayer de s'adapter à ces tensions économiques et sociales. Donc c'est quand même particulièrement inquiétant dans les scénarios et les propositions que vous avez pu faire, dans notre capacité de pouvoir prendre les bonnes décisions effectivement au bon moment. Alors vous me direz, c'est peut-être reculer pour mieux sauter, mais si ces tensions sont de plus en plus fortes dans les mois et dans les années à venir, eh bien on n'aura jamais cette capacité de pouvoir s'inscrire dans cette trajectoire. On est donc dans des injonctions paradoxales, et ces injonctions paradoxales sont de plus en plus fortes, et vous le savez très bien, quand on gère du paradoxe, on gère souvent aussi du déni, de la colère, et c'est un terreau pour le populisme. Et on est dans ces moments-là, véritablement, aujourd'hui. Donc c'est quand même particulièrement inquiétant. Sur les propositions que vous avez pu faire, Alexandre Ouysi l'a remis en perspective aujourd'hui les contraintes, notamment au niveau de l'Europe. Mais est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui aller vers des scénarios beaucoup plus ambitieux ou des propositions plus ambitieuses ? Il y a la question de la décorrelation de la dette nécessaire par rapport aux investissements que nous devons réaliser pour faire face justement à ces enjeux. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui décorréler les investissements que nous devons absolument réaliser des dettes aujourd'hui que les États essayent plutôt de réduire que d'augmenter ? Donc comment faire par rapport à ça ? La taxe carbone a été abandonnée. On peut bien sûr, au niveau de l'ISF climatique, et quand on regarde les profits totales, avoir des revenus supplémentaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas véritablement, compte tenu des enjeux, avoir ce courage de remettre en place une fiscalité carbone qui devrait être réhabillée d'une autre manière pour véritablement accompagner les investissements que nous devons réaliser ? Le dernier point qui me paraît vraiment important, c'est vis-à-vis des ménages et des ménages les plus modestes. Je crois qu'on a beaucoup de mal à mesurer la question du taux d'effort. On parle toujours du reste à vivre, qui est une chose. Mais la question du taux d'effort en termes d'équité est quelque chose de particulièrement important. Si vous gagnez 4 000 euros et que vous avez 100 euros de plus à payer en termes de facture d'électricité ou simplement de déplacement, mais vous ne faites pas plus de déplacement qu'un ménage qui gagne 2 000 euros, votre taux d'effort sur votre reste à vivre est beaucoup plus important. Donc il y a ce sentiment qui est puissant aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui gagnent moins ont l'impression de faire un effort beaucoup plus important. Et pour nombre d'entre eux, ça devient inacceptable. Et comme ça devient inacceptable, ça nourrit la colère. Merci. Je vais donner la parole à Jean Passy. Merci, M. le Président. Moi, je voudrais vous interroger sur la problématique des feux de forêt. Ce que nous avons vécu en 2021 et en 2022 donne peu ou prou, montre qu'on a besoin d'économiser à peu près un sixième de plus que ce qui est prévu chaque année par rapport à ces feux de 2021-2022. Alors, par rapport au GIEC, ce n'est pas un problème parce que la forêt est appelée à brûler et à se reconstituer. Moi, ce qui me gêne, c'est le timing. Là, on parle d'économie jusqu'en 2050. La forêt sera reconstituée à la fin du siècle. Donc là, on a déjà un gros problème. Après, derrière, les chercheurs américains commencent à dire que les feux de Californie ont annulé dix ans d'efforts de décarbonation de leur économie. L'année dernière, ce sont les feux du Canada qui ont été encore bien plus importants. Est-ce que cette problématique est prise en compte ? Et est-ce que dans les milliards qu'on est prêt à investir pour décarboner notre économie, on prévoit quelques millions pour aider la forêt à se protéger contre le feu et à faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus défendable facilement ? Merci. Je vais donner la parole à Martha de Sidrac. Merci, Président. Merci beaucoup pour le rapport que vous avez effectivement rendu l'année dernière. Moi, je voudrais revenir sur le volet du ralentissement de la croissance parce qu'on voit qu'au regard de ce qui se profile, le risque sur la dette publique est de 10 points du PIB en 2030, 15 points en 2035 et 25 en 2040. C'est quand même relativement anxiogène, sans devenir éco-anxieuse. On en a parlé la semaine dernière, mais on peut s'interroger quand même à un moment donné s'il ne va pas falloir s'inquiéter sur ces chiffres-là au regard des investissements nécessaires pour atteindre un certain nombre d'objectifs environnementaux. Donc ma question, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion sérieuse à mener autour de nos indicateurs et de la manière dont on calcule les PIB dans les pays ? Parce que je pense que, moi, je crois qu'il faut aussi remettre d'aplomb un certain nombre d'indicateurs autour de nos modes de calcul de la croissance. Ça, c'était ma première question. J'ai une autre question d'ordre un peu plus sémantique. On parle tout le temps de croissance verte. Ne faudrait-il pas passer à l'étape suivante de parler de croissance tout court ? Faut-il opposer systématiquement la croissance verte à la croissance tout court ? Et au fond, on parle tous de la même chose. Donc voilà, question sémantique qui m'intéresserait d'entendre vos réponses là-dessus. Et dernière question rapide, vous avez évoqué 38% des ménages qui seraient prêts à faire un effort de 1% sur leur revenu ? Non, ce n'est pas ça, j'ai mal compris. 51% sont prêts à faire un effort et ils estiment que la proportion de ceux qui sont prêts à faire un effort est de 38%. Très bien. Mais alors, du coup, ça ne change pas sur le fond de ma question. J'aurais aimé avoir votre sentiment aujourd'hui sur, en réalité, le consentement à l'impôt. Parce que c'est de ça dont il est question. sachant qu'en France, on est quand même très imposé. Et parmi les impôts que l'on paye déjà aujourd'hui, il y a une partie qui va vers la transition écologique. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en musique un discours qui soit compréhensible pour l'ensemble de nos concitoyens et donc espérer une forme d'adhésion un peu plus collective que ce qu'elle est aujourd'hui ? Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Bruno Rojour. Oui, merci, Président. Alors moi, c'est plus un témoignage que je voudrais vous apporter à tous les deux. Je suis allé en décembre à la déclinaison de la COP dans ma préfecture, le département de l'Allier. Il y avait là 80 personnes qui étaient rassemblées, un peu représentatives de tout ce qui est un petit peu la société civile. Et le préfet a décliné tout ce qui était souhaité pour progresser vers la transition écologique. Et donc, on a commencé par mieux se loger, mieux se déplacer, tout ce genre de choses. Et c'était assez intéressant. C'était intéressant parce que je représente malheureusement un département où le niveau de revenu est dans les plus bas de France. Donc, la réaction d'un certain nombre de personnes dans la salle, quand on leur disait, eh bien, vous voyez, il va falloir changer votre chaudière, il va falloir rapidement aussi isoler votre logement, il va falloir que vous changiez de véhicule, il va falloir ça. Je voyais bien comment les gens réagissaient. Les gens réagissaient en se disant, mais comment je vais faire pour payer ça ? Alors, bien sûr, l'argument qui était retourné, c'est dire, il y a des subventions, on va vous aider. Mais il reste toujours quelque chose à charge pour cela. Alors ça, c'est la réaction des particuliers. Et je vous pose la question, va-t-il falloir mettre en place des financements à 100% pour ces catégories de revenus qui n'ont absolument pas la possibilité, même de consacrer 1% de leurs ressources pour la transition écologique ? Et puis, il y avait aussi des entreprises qui étaient là. Et c'était assez intéressant d'entendre les représentants des entreprises. J'en ai conclu qu'il y avait deux catégories. Il y avait les petites entreprises qui produisent et qui ont un prix de vente qui a très peu de marge. Et puis, il y a des entreprises qui produisent et qui ont un prix de vente avec une marge relativement importante. Ces entreprises-là, en fait, elles peuvent intégrer sans augmenter leur prix, elles peuvent intégrer les sommes nécessaires pour assumer leur transition écologique. Donc, il n'y aura pas d'augmentation de prix pour ces entreprises-là. Mais pour les petites entreprises ou les entreprises qui dégargent de toutes petites marges aujourd'hui, elles n'auront pas d'autres possibilités que d'augmenter leur prix. Grosso modo, les chefs d'entreprise qui étaient là estimaient qu'elles auraient à augmenter leur prix de 15%. Donc, quand on aligne tout ça et qu'on se dit, le Français, qui a un petit revenu, qui déjà aujourd'hui, ne peut pas boucler sa fin de mois, comment va-t-il faire pour intégrer ce qu'on lui souhaite et ce qui est surtout exigé avec des échéances qui sont quand même relativement proches pour nous tous. Donc, est-ce que vous avez travaillé dans ce sens-là, s'il vous plaît ? Fabien Genet. Oui, merci beaucoup, M. le Président. M. Pisaniferi, dans une tribune donnée au Monde en décembre dernier, vous écriviez l'optimisme est donc permis dans cet océan de commentaires négatifs et de désespérance. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette partie-là de votre analyse ? Parce que finalement, dans les oppositions qui se manifestent, dans les refus d'obstacles, il y a peut-être également un problème de présentation et de stratégie en cause. vous expliquiez effectivement dans cette tribune que certes, les progrès sont cependant loin d'être négligeables sur la base des politiques en place. Les émissions mondiales devront augmenter de 3% seulement entre 2015 et 2030 au lieu de la projection de 16% avant l'accord de Paris. Et vous expliquiez que ce processus non contraignant de l'accord de Paris produit des effets alors même que la logique économique voudrait qu'il n'en ait aucun. Au date de la prise de conscience globale, il s'est engagé, expliquez-vous, une guerre entre un capitalisme brun et un capitalisme vert avec des efforts d'un certain nombre d'acteurs économiques qui investissent dans ces domaines. Est-ce que finalement, une des voies pour l'Union européenne et pour notre pays, ce ne serait pas de croire un peu en nos chances, de croire en l'avenir et d'investir dans celui-ci et donc de sortir de ce discours un peu culpabilisateur et défaitiste pour pouvoir trouver les moyens de financer cette transition. Merci. Je vais donner la parole à Simon Ousena. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos propos introductifs et pour la qualité du rapport réalisé dont on voit bien que même un an plus tard, l'essentiel des conclusions et des recommandations reste malheureusement très largement d'actualité. Moi, je voulais revenir sur un point en complément de ce que certains de mes collègues ont évoqué. Vous soulignez le fait que dans le rapport entre l'Union européenne et les États membres, il y ait en effet la fixation d'objectifs mais que de l'autre côté, je reprends les termes, les coûts politiques et les coûts financiers restent à la charge des États. On a le sentiment, je pense, on est beaucoup autour de cette table à considérer que dans le rapport entre l'État français et les collectivités locales, c'est finalement assez largement la même logique qui peut prévaloir. Et au niveau encore plus infralocal, on peut la voir sans doute se déployer également. Donc, le sujet que vous évoquez, d'ailleurs, dans le point 18 sur la décentralisation avec le signal prix, dans quelle mesure on pourrait mettre en place et avec quels outils cette décentralisation de façon encore plus efficace en renforçant, en tout cas, c'est ma conviction, les moyens d'agir des collectivités qui sont compétentes en matière de développement économique, on pense en particulier aux régions et aux intercommunalités pour faire en sorte que l'effet levier soit au rendez-vous parce que vous évoquez la contribution d'un certain nombre de secteurs majeurs en particulier le bâtiment qu'il s'agisse du logement ou du tertiaire ou encore des transports et on le voit bien la solution passera par une économie très largement re-territorialisée et donc par un accompagnement renforcé des collectivités territoriales. Donc, je ne vais pas revenir sur les questions qui ont été posées sur les recettes qu'il convient d'aller chercher notamment par des prélèvements alors que vous évoquez pour certains exceptionnels ou temporaires mais là, sans doute un modèle plus durable qui passe par un renforcement des ressources pour les collectivités locales dans le cadre de leurs interactions avec les entreprises parce que c'est sans doute à cette échelle-là que beaucoup de solutions pourront être mises en oeuvre mais je souhaiterais avoir vos avis et votre regard sur ce sujet. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Nicole Bonnefoy. Oui, Monsieur Pissani-Ferry, Madame Malouf, vous indiquez que pour atteindre nos objectifs pour 2030 et viser ainsi la neutralité en 2050, il va nous falloir faire en 10 ans ce que nous avons eu de la peine à faire en 30 ans. Vous relevez que cette transformation au pas de course sera avant tout pilotée par les politiques publiques. L'une des clés réside également dans le rôle des collectivités territoriales. Elles portent aujourd'hui l'essentiel de l'investissement public et du fait de leurs compétences, elles sont incontournables pour l'action climatique. Développer l'offre de transport collectif, aménager des infrastructures cyclables, construire des réseaux de chaleur, rénover les écoles et les bâtiments publics, tout ceci suppose bien évidemment qu'elles puissent le faire et bénéficient de ressources pérennes. Nous avions porté dans le projet de loi de finances la création d'un fonds territorial climat souhaité répartir directement entre les EPCI ayant adopté un PCAET à raison de 4 euros par habitant. D'autres collectivités pourraient être concernées. Cette mesure constituerait une étape intéressante de redescente de la recette carbone perçue par l'État, plus de 10 milliards d'euros au profit de la mise en œuvre de la transition énergétique dans les territoires. Ma question est que pensez-vous de ce mécanisme pour améliorer le financement de la transition écologique dans les territoires ? Merci. Merci. Je vais donner la parole à Jacques Fernick. Oui, merci Président. Le premier message de votre rapport, c'est que la neutralité climatique est adéniable. et le Président, en introduction, on l'a rappelé, vous faites référence à une transformation comparable, d'une ampleur comparable à la révolution industrielle de jadis. À la différence là, qu'il faudra être plus rapide, une transformation plus globale, et autant les révolutions industrielles, parmi les moteurs principaux, il y avait les innovations technologiques, les évolutions du marché. Là, le moteur principal, vous le dites, ça va être le pilotage public avec trois leviers entre lesquels il faut trouver un bon équilibre. Les subventions, la réglementation, et le troisième, évidemment, c'est la tarification du carbone. Alors, dans le contexte, alors pas, ça date même d'avant, c'est pas récent, je veux dire, la tarification du carbone, on a vu que ça n'a pas fonctionné comme on le pensait il y a quelques années. Sur la réglementation, on voit l'ambiance, le contexte, qui est plutôt à la remise en cause des mesures environnementales. Et sur la capacité d'alimenter les subventions publiques, ça nécessite de remettre en cause, ça a été dit par les uns et les autres, la façon de considérer la dette publique et les prélèvements obligatoires. Donc, est-ce qu'on est en mesure, aujourd'hui, avec la remise en cause du multilatéralisme, qui est quand même la base de notre démarche planétaire climatique, de trouver déjà en Europe et chez nous, au plan national, les conditions de maintien pour conforter un consensus sur cette trajectoire et ses principaux leviers ? Merci. Avant que je donne la parole à nos invités, y a-t-il d'autres prises de parole ? Bien, je n'en vois pas. Je cède la parole. Merci, M. le Président. Merci, Mesdames et Messieurs et Sénateurs, pour vos questions. Il y en a beaucoup qui se recoupent. Donc, je vais peut-être commencer par les questions du Président de tout à l'heure, auxquelles je n'ai pas répondu. Et puis, ensuite, on va essayer de rassembler les éléments. Donc, vous m'aviez interrogé, vous nous aviez interrogé sur le jugement, sur la loi de finances 2024 et sur la question de savoir si l'effort était suffisant. je dois dire que je pense qu'en 2024, j'insiste sur ce point, la contrainte n'est pas vraiment une contrainte budgétaire. La contrainte, c'est plus l'ensemble des autres obstacles. Je parle par là la question de la disponibilité des qualifications des artisans qualifiés pour la rénovation. Je pense par là à la capacité industrielle. Je pense par là à... Donc, je pense qu'en 2024, les masses budgétaires qui ont été dégagées, les moyens budgétaires qui ont été dégagés sont à la hauteur de ce qui était souhaitable. Faire plus serait probablement un mécanisme inflationniste parce qu'on aurait mis beaucoup d'argent tout à coup sur une capacité d'intervention d'action qui était limitée. Donc, ça, c'est pour 2024. Bien sûr, la question se pose pour la suite puisque, comme le rappelait Selma, nous avions évalué autour d'une trentaine de milliards par an les besoins d'investissement public. Évidemment, on est loin de ce niveau même si on agrège l'État les collectivités territoriales et donc, il va falloir continuer et c'est pour la suite que, pour l'instant, on manque de visibilité. Il n'y a pas encore de programmation des finances publiques sur une durée suffisamment longue pour qu'il y ait cette visibilité et que les acteurs, quels qu'ils soient, puissent répondre à cette situation en organisant leur propre plan. Sur la question du budget vert et de l'endettement des collectivités territoriales, vous avez eu raison de souligner que le montant qui va être à la charge des collectivités territoriales risque d'être très important et donc, ça pose la question de savoir comment elles vont financer cet investissement. Alors, bien sûr, on peut dire que cet investissement doit être prioritaire et donc, il doit se substituer à d'autres investissements qui étaient faits. Mais il me semble que ça sera difficile de dire qu'on abandonne tout autre investissement pendant plus une assez longue période de l'ordre de plusieurs décennies. donc, il faut bien se poser la question de savoir comment on va financer cela. Alors, pour ce qui est de l'investissement des collectivités territoriales, c'est beaucoup de l'investissement dans des... dans la rénovation de bâtiments, dans des équipements, dans des choses qui ont un rendement économique et qui ont un rendement économique qui est peut-être à long terme, mais qui est néanmoins substantiel. Et donc, ce rendement économique est en tout cas réel. Et donc, ce rendement économique me semble pouvoir être le support d'un endettement et sachant qu'il y aura à l'arrivée des économies sur les consommations de combustibles fossiles. Le mécanisme de base, c'est quand même la substitution de capital à des combustibles fossiles. Ça veut dire qu'on doit dépenser aujourd'hui en investissement pour demain avoir une réduction des dépenses de consommation de combustibles fossiles. Et donc, ça, ça peut être le support d'un endettement. C'est une bonne dette, si vous voulez. C'est une bonne dette parce que c'est quelque chose qui ne... Je dirais, ça, c'est une bonne dette. S'endetter pour payer des subventions, ce n'est pas forcément une bonne dette parce qu'il n'y a pas à la clé, il n'y a pas de rendement économique. On bute là-dessus sur un certain nombre de limites, notamment sur la limite de la durée sur laquelle peuvent s'endetter les collectivités territoriales et sur la limite que représentent les règles européennes puisqu'elles agrègent l'État et les collectivités territoriales. Je pense que sur ces deux points, il faut qu'il y ait... Il faut qu'on avance. Alors, avancer sur les capacités d'endettement des collectivités territoriales, c'est tout à fait et c'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui me semble avoir une rationalité économique forte. Maintenant, la question de l'évolution des règles européennes qui était la question que vous posiez M. Ouzi, je crois, qui est... C'est une question centrale et aujourd'hui, on a toute raison d'être désappointée par le compromis qui a été trouvé entre ceux qui voulaient réformer le système et la nécessité ou la volonté d'avoir un certain nombre de garde-fous qui finissent par ne pas considérer cet investissement qui est un problème général de l'Union européenne à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et donc, on est tout à fait effectivement dans le domaine des injonctions contradictoires. Donc, je pense que ceci, en dépit du débat qui avait été lancé, en dépit de propositions qui avaient été faites, on n'a pas abouti à un compromis satisfaisant. le fait de dire qu'on peut s'endetter pour le climat, nous avions dit dans une autre précédente qu'il y a beaucoup de mauvaises raisons de s'endetter, le climat n'en fait pas partie. Ça reste vrai. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'endetter sans limite, bien sûr. Ça veut dire que... Mais si on considère que c'est pour une certaine période qu'on a un besoin d'investissement qui est donné et que, du coup, il y a la possibilité de s'endetter par rapport à cela pour un montant qui est limité et ce n'est pas une dette qu'on continue sans cesse à pousser devant soi et à accroître. C'est une dette qui est de montant limité avec un rendement économique en face. Donc, on a quelque chose qui, à mon avis, se plaide tout à fait. Le résultat des discussions n'est pas celui que j'aurais espéré. Voilà. Je termine sur un dernier point sur la question que vous aviez posée, M. le Président, du budget vert obligatoire dans les collectivités territoriales à partir d'un certain seul. Je crois que vous avez dit 3 500. Moi, je crois que c'est une bonne chose. C'est un budget vert. C'est une technique qui est, évidemment, de raffinement limité à ce stade. Mais c'est une bonne manière, disons, de faire apparaître dans le budget des collectivités territoriales quelles sont les contributions qu'il peut y avoir aux différentes finalités et notamment la finalité de la transition écologique. Donc, je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine mais de commencer n'est pas une mauvaise chose. Selma, tu veux continuer sur un certain point ? Oui, je crois que tu as beaucoup répondu déjà mais peut-être en complément de façon un peu transversale par question par question quelques éléments complémentaires. beaucoup de questions portaient autour de l'acceptation des efforts à faire et j'ai envie de le prendre par la question de... On voit bien qu'il y a la question de savoir comment répartir les efforts et il y a aussi la question de savoir si on peut desserrer les contraintes de financement. Pour desserrer les contraintes de financement, il y a une question qui est fondamentale dans cette transition qui est de savoir si la bonne façon de desserrer des contraintes de financement c'est d'être collectivement plus riche, c'est de faire des investissements qui augmentent le gâteau demain, qui sont rentables, qui permettront de rembourser. Il y a de toute façon un mur d'investissement mais c'est une bosse. C'est une bosse l'investissement et après il y a potentiellement des économies sur la durée. On achète une pompe à chaleur, on consomme moins d'énergie, c'est long, c'est incertain mais potentiellement. Mais le vrai enjeu c'est que ces investissements collectivement ils ne nous rendent pas plus pauvres dans un sens qu'il faut peut-être définir et c'est une question qui a été posée, c'est quelle est la notion de progrès vers quoi on se projette. La croissance c'est une vision très monétaire et très limitée comme ça a été dit de la richesse collective, du bien-être collectif mais c'est un petit peu toute cette notion et ça renvoie à la question d'acceptation, c'est vers quoi, vers quel futur on va où peut-être monétairement ces investissements ne seront pas tous financièrement rentables mais seront source de bien-être collectif pas forcément monétisé pour autant il y a des besoins de financement qui supposent de la dette monétaire et donc c'est toute cette question d'effort qu'on a du mal collectivement à mettre en dynamique pourquoi les gens vont et le sondage qui a été donné est très vrai les gens sont individuellement prêts à faire un effort mais ils pensent que les autres ne vont pas le faire cet effort il est financier ils n'ont pas les moyens de le faire comme vous l'avez dit donc il faut qu'on les aide mais du coup cette dette comment on la rembourse si elle ne nous rend pas collectivement plus riche demain donc c'est un petit peu toute cette réflexion et quand on regarde les leviers qui existent entre subventions taxation et réglementation les subventions sont les moins efficaces d'une certaine façon parce que elles ne réduisent pas tout ce qui est brun la production brun quand on interdit des véhicules thermiques on est sûr que ça a interdit des véhicules thermiques ça pose des questions de financement quand on subventionne le véhicule électrique d'une certaine façon on n'est pas sûr d'arrêter donc pour réduire les émissions c'est moins efficace mais par contre peut-être pour rendre cette transition plus rentable demain et pour augmenter l'investissement qui va faire baisser les coûts de production des véhicules électriques elle est potentiellement ce levier peut être efficace donc on voit bien qu'on est dans une dynamique où il va falloir utiliser ces trois leviers de façon la mieux combinée pour essayer de faire en sorte que ces investissements qui coûtent à court terme donc il y a de la dette et je vais y revenir permettent d'aller vers un futur qui est collectivement désirable mais aussi rentable et qui permettent de rembourser cet investissement qu'on ne laisse pas juste aux générations futures une dette à rembourser et un monde dégradé donc c'est vraiment donc oui il y a du travail à faire sur les indicateurs et sur la mesure des co-bénéfices aussi parce qu'il y a énormément de co-bénéfices à la réduction de la dégradation du climat à ça s'ajoute comme ça a été dit des investissements d'adaptation nous on s'est concentré sur tout ce qui était atténuation du changement climatique on va avoir des coûts d'adaptation vous avez parlé de la forêt et c'est vrai qu'on va en même temps devoir investir pour s'adapter à un réchauffement qui est en train d'avoir lieu et qui a des conséquences donc 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 la première idée c'est que plus on arrivera à desserrer la contrainte de financement en faisant en sorte que les investissements qu'on fait permettent d'avoir une rentabilité sociale plus ça sera facile de les faire accepter ça c'est mon premier point desserrer les contraintes de financement après il y a clairement des répartitions des efforts entre pays vous l'avez évoqué il y a des pays qui ont plus ou moins donc c'est le rôle des institutions internationales et des transferts entre pays que vous avez évoqué les uns les autres sur lesquels on n'est pas au bout des réponses aux besoins il y a des transferts entre ménages entre entreprises parce que les contraintes de financement ne sont pas les mêmes et ça c'est des dispositifs qui sont en train d'être mis en place entre états et collectivités locales pour partager une dette enfin des contraintes de financement qui vont passer à court terme par part de la dette donc c'est un petit peu des demandes de réflexion complémentaires Merci je vais continuer et peut-être je commence par la question générale des finances publiques de Sidrac et la question de la taxe carbone la manière dont la chose a été abordée au départ enfin traditionnellement dans l'économie du climat c'était considéré que la tarification du carbone allait apporter aux finances publiques et donc vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques années on parlait beaucoup du recyclage et du double dividende c'est-à-dire de la possibilité de baisser les prélèvements sur le travail en contrepartie des recettes de la taxe carbone ou de la tarification du carbone alors la tarification du carbone n'a pas été abandonnée je ne sais plus qui a dit tout à l'heure qu'il y avait la taxe carbone avait été abandonnée la tarification du carbone est toujours là et notamment elle est là avec le mécanisme disons actuel de l'ETS du système des échanges de quotas pour les industriels mais on va avoir un deuxième marché du carbone qui va s'instaurer et qui va aussi produire des recettes même si le prix ne sera pas le même puisque le prix pour tout ce qui est transport et Habitat va être limité à 45 euros la tonne donc on va produire des recettes mais la chose c'est qu'on s'est rendu compte en même temps que pour toutes les raisons que disait Selma cette transition allait être coûteuse pour les finances publiques c'est à dire qu'on doit peut-être pas aller jusqu'au reste à charge zéro mais en tout cas il faut que la contribution publique pour les ménages à faible revenu doit être très importante et donc il y a sinon on met les gens devant une équation impossible et si on met les gens devant une équation impossible c'est très simple on le sait sur le cas français mais on le sait aussi sur le cas allemand on le sait aussi sur le cas britannique ils se révoltent et ils refusent donc il ne faut pas les mettre il ne faut que personne soit mis devant un système d'injonction contradictoire et d'une équation sans solution donc c'est pour ça que ça va coûter c'est pour ça que ça va coûter cher donc voilà donc ça c'est la première question sur les finances publiques je crois qu'on a changé on est en train de changer de perspective sur l'implication de la transition sur les finances publiques c'est à dire ce sera un coût qu'il faut minimiser il n'y a pas de raison de tout prendre en charge bien sûr il n'y a pas de raison de prendre en charge les coûts pour les agents et en particulier les entreprises qui ont la capacité de payer ou les ménages aisés mais il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que ça va se faire à un coût qui donc non seulement n'est pas négatif mais va être substantiel deuxième question auquel je voulais revenir c'est la question des instruments monsieur Fernick qui posait la question des instruments subventions incitations réglementation etc et ces instruments ce que on s'aperçoit à l'expérience c'est d'abord que l'idée de tarification comme l'instrument universel c'était un peu une illusion des économistes c'est-à-dire l'idée qu'en mettant un prix on guiderait les comportements tout en laissant chacun libre de ses choix c'est plus compliqué que ça et en particulier pour des raisons de crédibilité c'est-à-dire si vous dites à partir de telle date je vais prendre l'exemple du véhicule on ne peut plus mettre sur le marché des véhicules émetteurs de gaz à effet de serre c'est beaucoup plus mobilisateur pour l'industrie automobile que si on prend un engagement sur le prix du carbone à l'horizon 2035 qui est auquel on croit ou on ne croit pas et les industriels peuvent ne pas y croire donc je pense qu'il faut combiner les différents instruments en fonction de leur clarté c'est-à-dire d'avoir des normes collectives c'est important d'avoir des normes pour la construction de bâtiments c'est important donc ça c'est un instrument dont on connaît l'efficacité ça ne veut pas dire qu'ils sont sans coût il y a un coût économique derrière ce coût économique on le fait supporter par les agents auxquels s'applique cette réglementation et ensuite il y a la question de savoir si ils ont la capacité de supporter ce coût ou de le reporter sur d'autres donc c'est pas c'est pas c'est pas du tout une solution miracle mais c'est une bonne solution dans certains cas de la même manière que sur la tarification du carbone je pense que nous sommes tous des individus rationnels et que si c'est moins cher de continuer à fonctionner avec les combustibles fossiles la tentation va être très grande de continuer à faire usage des combustibles fossiles donc voilà il faut trouver un bon équilibre et là-dedans évidemment la subvention a un rôle à trouver mais je pense qu'on a progressé là-dessus collectivement et donc c'est il me semble un progrès sur la notion j'ai encore deux points un point sur la notion d'équité et un point sur l'aspect le partage du fardeau avec les pays du sud qui a été soulevé par monsieur Demi sur l'équité bon il me semble c'est ce que je suggérais tout à l'heure avec l'enquête en vous rapportant l'enquête qui a été faite la question d'équité est tout à fait centrale dans cette affaire c'est-à-dire les gens sont prêts à faire un effort mais ils veulent absolument que cet effort soit réparti de manière équitable et la conception de l'équité qui est mobilisée pour cela ce n'est pas la conception de l'équité des temps ordinaires c'est pas dans les temps ordinaires on admet au fond qu'il y a une certaine inégalité qu'on a du mal à distinguer entre ce qui résulte d'évolution collective et ce qui résulte des efforts individuels là on est beaucoup plus proche de l'équité telle qu'elle se mesure face à face à un conflit international face à une guerre disons-le donc on a besoin beaucoup plus d'avoir une conception beaucoup plus exigeante de l'équité beaucoup plus exigeante de l'équité et donc c'est ça qui a conduit qui nous a conduit à formuler cette proposition qui n'est pas une proposition très développée mais qui a suscité beaucoup de réactions de dire il faut que tout le monde participe à l'effort et en particulier ça veut dire qu'il faut faire appel à une contribution explicitement non récurrente de la part des plus aisés qui aura un effet à la fois à travers la contribution que ça rapportera au financement mais aussi par rapport à la perception du fait qu'on est dans quelque chose d'équitable dernier point sur la décarbonation du sud donc vous avez tout à fait raison de soulever ce point aujourd'hui on a beaucoup de questions sur le fait de savoir est-ce que les Etats-Unis l'Europe la Chine vont se décarboner à quelle vitesse je pense qu'il va y avoir inévitablement des revers des changements des ralentissements au gré des évolutions politiques mais au total je pense que le mouvement est lancé et la raison de l'optimisme pardon c'était une question qui m'a été posée aussi par monsieur Genet la raison de l'optimisme dont je faisais preuve dans cette tribune c'est qu'il me semble que ce mouvement effectivement est fort la technologie est en train de changer la donne les renouvelables ont un coût qui baisse dans chaque fois qu'on refait des prévisions on s'aperçoit qu'on est en dessous sur le coût des renouvelables de ce qu'on anticipait qu'on est en dessous en termes de déploiement des renouvelables et ça s'applique y compris à la Chine puisque la Chine aujourd'hui même si elle continue à construire des centrales à charbon c'est un peu le paradoxe du développement chinois il y a une électrification très rapide et donc il y a une demande d'électricité très rapide qui ne peut pas être complètement couverte par les renouvelables qui est couverte pour une fraction de plus en plus faible de l'accroissement et couvert par les centrales à charbon mais massivement la Chine est en train de transformer son système électrique et donc j'ai tendance à penser que du côté de la Chine de l'Union Européenne des Etats-Unis en tout cas dans l'hypothèse dans laquelle le président Biden serait réélu où il y aurait un président qui aurait un peu de sensibilité à la question climatique mais même je dirais peut-être dans le cas où c'est le président Trump qui est réélu parce que je pense que l'industrie américaine a fortement pris le virage et donc on a en tout cas une fraction de l'économie américaine qui est engagée dans la transition en revanche dans les pays du Sud on n'est pas du tout dans cette situation c'est-à-dire l'Inde l'Indonésie l'Afrique du Sud continuent à être extrêmement dépendants des combustibles fossiles et le coût de l'investissement pour transformer leur système énergétique et leur système électrique est un coût d'investissement important et dans certains cas prohibitif et donc la question effectivement de la contribution du pays du Nord à la décarbonation du Sud est une question absolument centrale et c'est d'autant plus central que plus on va aller vers la décarbonation du Nord plus la part relative de la non-décarbonation du Sud dans des économies qui croissent très rapidement va devenir centrale dans l'équilibre mondial et donc dans la question de savoir si on continue à émettre des gaz à effet de serre ou si on maîtrise les émissions donc de ce point de vue là je pense que oui ce qui s'est passé à Dubaï ce n'est pas un progrès à hauteur de ce qu'il c'est le moins qu'on puisse dire voilà c'est le moins qu'on puisse dire donc c'est 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 une déception et je ne suis pas certain qu'à Bakou on fasse beaucoup de progrès là-dessus donc la question est centrale là où on fait des progrès c'est qu'on a maintenant à la Banque mondiale au FMI dans les institutions multilatérales on a quand même des dirigeants et au-delà des dirigeants une mobilisation des institutions qui est réelle donc ensuite effectivement tout ça va demander du capital ça veut dire qu'il faut renforcer ces institutions il faut leur permettre de contribuer au financement de la transition dans les pays du sud Y a-t-il des compléments d'information que vous voudriez avoir de la part de nos oui je t'en prie Michael oui si vous m'y autorisez président c'est un débat et je crois un échange qui est très intéressant mais vous avez beaucoup parlé notamment des pouvoirs publics et bien sûr nous y sommes sensibles mais il y a quand même cette problématique je reviens parce que ça a été dit tout à l'heure et je ne suis pas tout à fait convaincu de la défiance qui est celle de nos concitoyens face à cette transition à laquelle ils doivent faire face aujourd'hui enfin au demain et je prendrai un exemple pour l'illustrer parce que je pense que c'est l'exemple le plus puissant peut-être que l'on vit aujourd'hui on peut parler d'alimentation on peut parler effectivement notamment des questions liées à la mobilité mais à mon avis le sujet qui cristallise le plus cette inquiétude c'est le sujet du logement et on a quand même face à nous un mur à franchir qui me semble extrêmement compliqué on a beau dire qu'on doit construire des logements qui sont qui effectivement tiennent compte de cette évolution là dans les années à venir mais quand on regarde le modèle français du logement aujourd'hui je parle de la maison individuelle qui doit être rénovée pour remplir les contraintes d'économie d'énergie et de production d'énergie parce qu'il n'y a pas que la pompe à chaleur parce que là aussi on pourrait en parler je crois que ça c'est une vraie inquiétude quand on voit la question du pouvoir d'achat ces Français moyens qui ne voient pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir répondre à cette exigence-là et il me semble que si on n'arrive pas à lever cette forme de défiance de la part de nos concitoyens on ne pourra pas réussir cette transition qui est nécessaire parce que sinon on va constater ce qui est déjà un petit peu le cas aujourd'hui des normes de plus en plus contraignantes de plus en plus mal acceptées des démocraties qui ont du mal à accompagner ce mouvement qui sont obligées parfois de reculer enfin voilà et franchement cette question du logement alors que l'on voit aussi les débats autour du logement vacant aujourd'hui dont les propriétaires ne peuvent pas ou ne veulent pas effectivement remettre sur le marché n'ont pas les moyens de rénover on met en réponse des normes pour interdire la mise en location des logements classés F et G enfin j'en passe mais franchement cette question-là qui aujourd'hui est à mon avis un sujet qui se cristallise est quand même la preuve de cette défiance-là et les outils que l'on peut mettre en oeuvre je ne suis pas certain qu'ils soient tout à fait à la hauteur à cet instant Merci Peut-être là-dessus je commence tu compléteras c'est vrai que dans les 60 à 70 milliards d'investissements supplémentaires par an qu'on a estimé il y a une grosse part qui est sur l'immobilier résidentiel et commercial c'est certainement un secteur où le coût par million de tonnes de CO2 abattu est élevé et c'est un secteur sur lequel nous on arrive en France parce que en fait par rapport à d'autres pays on a décarboné davantage la production d'énergie on est relativement plus avancé donc on arrive dans les secteurs où c'est cher et difficile et je veux revenir de ce point de vue-là sur une question qui a été posée sur le reste à charge zéro parce qu'évidemment sur les ménages qui ne peuvent pas financer les investissements nécessaires et qu'on rend obligatoire il n'y a pas tellement d'issues autres que d'aider financièrement en faisant attention à ce qu'a dit Jean-Pierre c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus qu'on arrive à la situation ou parce qu'il y a des tensions sur le marché du travail des artisans parce que sur les matières premières c'est hausse des aides on augmente ma prime rénov' on augmente on augmente et ça nourrit des hausses des coûts alors malheureusement c'est des choses dont on sait qu'elles existent et à la fin les ménages courent après donc c'est vrai qu'il faut une capacité à déployer il faut une capacité alors après il y a aussi la question de est-ce qu'il faut construire les pompes à chaleur les équipements les panneaux photovoltaïques uniquement en France est-ce qu'il faut attendre qu'on ait les capacités de déploiement et de production en France en Europe ou accepter avec les conséquences que ça a sur notre compétitivité le fait que ça soit fait ailleurs donc en même temps une fois qu'on a dit tout ça un point sur lequel je veux insister aussi c'est que si tout ça est difficile c'est parce qu'on doit le faire vite c'est-à-dire qu'on se donnerait le temps de développer voilà on n'a pas vraiment ce temps pour les raisons que vous connaissez donc cette urgence fait aussi que ça va être encore plus coûteux du côté atténuation et du côté adaptation parce que de toute façon Laurent je pardon si vous si vous me permettez je fais un point supplémentaire sur la question de la compétitivité qui avait été posée tout à l'heure et la réponse de Selma me fait penser la difficulté c'est que il s'agit d'une révolution industrielle comme nous l'avons dit ça veut dire qu'il faut transformer à la fois tout ce qui touche à la production d'électricité il faut transformer le système de transport donc on a des sujets de compétitivité absolument massifs il faut à mon avis résister à l'idée qu'on doit tout produire y compris tout produire en Europe inévitablement le fait que tout ça implique une transformation massive ça veut dire qu'il va y avoir un réaménagement des positions des uns et des autres là où il faut être très vigilant c'est évidemment de s'assurer que dans cette transformation nous aurons une spécialisation la France et l'Union Européenne auront une spécialisation qui est une spécialisation qui leur permet d'être des acteurs de cette transformation et de tirer des bénéfices de cette transformation et c'est là que le sujet de compétitivité se pose en plein c'est-à-dire pour dire les choses concrètement on n'est pas obligé de faire des panneaux solaires et probablement c'est trop tard pour rattraper le retard qu'on a pris sur la Chine pour les panneaux solaires mais on n'a pas obligé non plus de se faire de voir se répéter l'expérience des panneaux solaires sur l'éolien sur les voitures électriques sur les batteries etc. et donc si à la fin on n'a pas la possibilité de disons de transformer cette cette mutation en un avantage industriel dans un certain nombre de secteurs alors là nous serons les grands perdants de cette affaire et donc ça c'est en cela que le sujet de compétitivité se pose mais il me semble que c'est important de garder en tête qu'il se pose mais il se pose dans un cadre qui est inévitablement un cadre de redéfinition des spécialisations internationales Bien je tiens à vous remercier on voit bien qu'il y a des urgences et que ces urgences font qu'aujourd'hui on doit aller partout sur la rénovation des logements sur les véhicules sur les mobilités sur un certain nombre de choses et tout ça ça veut dire peut-être pas faire des choix mais au fait définir un certain nombre de priorités parce que la plus grosse difficulté que nous pourrions avoir dans les politiques que l'on mène au-delà effectivement de la problématique du financement c'est celle de s'éparpiller partout et puis de dire on le voit bien pendant un moment il fallait développer le train le train le train le train le train ce qui est une bonne chose après on se dit un petit peu moins on va peut-être faire ça et je crois que c'est les difficultés que l'on peut avoir c'est de s'éparpiller dans nos politiques et puis de vouloir aller à un endroit à un moment donné de l'abandonner et puis de repartir dans d'autres dispositions je crois que c'est important et surtout le sujet l'un des sujets les plus importants c'est que et vous l'avez dit c'est surtout que l'on n'ait pas l'impression d'être le très bon élève de tout et puis de se dire nous on n'a pas grand chose à faire parce qu'on est très très bon élève donc tout va bien en se comparant à d'autres je crois que effectivement il faut qu'on ait aussi une volonté politique il faut qu'on accompagne les collectivités parce qu'on sait bien que tout ce qui concerne le patrimoine et bien c'est en majeure partie les collectivités qui le gèrent je crois qu'on a un sujet peut-être à évoquer aussi c'est c'est sur le zéro artificialisation net je crois quand on parle sur le zéro artificialisation net de mettre des financements je crois qu'il y a des financements qui seraient importants notamment dans le monde rural pour la réhabilitation de bâtiments plutôt que d'aller utiliser des terres et autres alors qu'on a des bâtiments que les gens ne peuvent pas aujourd'hui réhabiliter parce que des corps de fer énormes ça demande un investissement puissant mais je crois qu'il faut qu'on définisse des priorités et puis surtout cibler les budgets je crois que les collectivités le font en disant ben voilà dans l'investissement je vais mettre de l'argent fond vert sur telle politique et je crois qu'il faut aussi que l'état on l'a réclamé à plusieurs reprises je crois qu'il faut que l'état aussi et bien mettre des lignes budgétaires sur tout ce qui concernera l'environnement et l'écologie je crois que c'est important pour qu'on puisse montrer à nos concitoyens parce que on voit bien nos concitoyens sont prêts à faire des efforts mais ils voudraient savoir à quoi servent leurs efforts parce que leur demander quelque chose qui concerne les politiques environnementales pour aller effectivement ne pas les cibler et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre besoin mais aller les mettre là où vous voulez non ça ne marche pas je crois qu'il faut effectivement que les cibler voilà en tous les cas merci merci pour votre votre contribution je crois que c'était pour nous particulièrement enrichissant et merci pour votre écoute et vos réponses merci voilà pour cette audition au Sénat des économistes Jean-Pizani Ferry et Selma Maffousse qui ont remis l'an dernier un rapport au gouvernement ce rapport préconise notamment de créer un impôt sur la fortune des plus aisés pour financer la transition écologique voilà c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi continuez à suivre l'actualité politique et parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada